ok voilà donc nous allons donc parler de la physiologie du col des colons voilà et nous allons parvenir ce que nous venions de rappeler tout à l'heure c'est à dire que sur le plan anatomique le colon va du psychome jusqu'au jusqu'à jusqu'à je ne suis en acte aussi qu'on indienne donc parvenu dessus nous avons vu le colon ascendant le colon transverse le colon descendant le sigmoïde voilà et voilà non on parle justement également revenir ce que nous avions dit c'est-à-dire que chirurgicalement on connaît deux colons l'ombre roi et le colon gauche c'est pas de par les particularités vasculaires voilà ça a été dit et maintenant nous allons poursuivre pour parler n'est ce pas de la physiologie du colon voilà vous pouvez voir sur ces diapositives que le rôle du colon est justement de d'assurer premièrement la progression de la matière fécale vers l'anus n'est ce pas pour qu'il puisse être qu'elle puisse être déféquée donc ça c'est le premier rôle du colon n'est pas la continuité du périodactisme alors la matière fécale va progresser l'autre chose également c'est que le colon assure la réabsorption plus des nutriments comme n'est ce pas nous l'avions vu au niveau du grêle mais de l'eau et des électrolytes et nous pouvons constater ce diapositives que beaucoup de vitamines sont produits de par la flore commensale du colon qui produisent des vitamines qui participent à la production de certaines vitamines donc voilà le rôle du colon et vous comprenez que tout à l'heure on présentait un cas de colectomie totale qui a été faite chez cette patiente qui présentait un rectocolique hémorragique vous comprenez que lorsqu'on fait l'ablation totale du colon on peut comprendre que la patiente a fait des diarrhées on fait des diarrhées et ces diarrhées se sont liées justement au fait que le colon qui avait la fonction d'assurer la réabsorption de l'eau et des électrolytes n'est plus là donc du coup on aura des diarrhées donc voilà n'est ce pas la principale fonction du colon que nous devons connaître alors ça c'est autre chose on reviendra dessus mais si vous retrouvez cette diapositive ici c'est parce que sur le plan pathologique le colon et le rectum sont souvent très associés et vous allez voir la diapositive qui va suivre va parler des cancers des tumeurs du colon en réalité c'est des tumeurs colorectales vous voyez le colon et le rectum sur le plan pathologique notamment sur le plan tumoral on les a associé très souvent alors nous allons commencer par les tumeurs les tumeurs colorectales et vous allez comprendre que les cancers colorectaux sont les cancers les plus fréquents des tumeurs digestifs donc vous comprenez l'intérêt n'est pas de connaître le colon et de connaître que ces tumeurs colorectales espace on s'intéressent les colorectales sont les plus fréquents et on s'est rendu compte en france ici que elles sont elles viennent et sont rares avant 45 ans ce qui n'est pas le cas chez nous parce qu'une étude a été menée par le professeur Massot de Toboué à l'hôpital central on s'est rendu compte que près de la moitié des patients qui avaient été opérés pendant une période il avait 40 ans c'est autour de 30 et 40 ans on se produit que sur le plan épidémiologique il y a beaucoup de variations et notre contexte africain a besoin n'est-ce pas de pouvoir se faire sa propre littérature et de plus en plus on va se rendre compte que les cancers touchent les sujets jeunes dans le contexte donc il est important de savoir que ça c'est la France mais au Cameroun c'est différent c'est différent mais c'est vrai qu'au Cameroun le cancer le plus fréquent est celui du colon ça c'est vrai une étude a été faite au CHU une étude a été faite de manière globale dans plusieurs centres j'étais l'un des principaux investigateurs et dans cette étude là justement il ressortait que les cancers colorectaux étaient les premiers cancers des chirurgies digestives dans dans la sphère digestive en suivi des cancers de l'estomac voilà donc maintenant pour ce qu'il y a de l'éducation du cancer dans le contexte alors l'extension le corps régional doit être recherchée parce que vous savez lorsque le cancer évolue il évolue d'abord sur le corps régional sur le point général le cancer évolue du colon est l'exercice de chirurgie la thérapie adjuvante ou néoadjuvante donc très souvent c'est ce que nous faisons et nous avons l'habitude de le faire mais parce que nous faisons beaucoup de tumeurs nous faisons c'est important de savoir que ce traitement doit être pris dans un contexte multidisciplinaire il ne s'agit pas de l'affaire du chirurgien non il faut associer l'oncologue il faut associer le chimiothérapeute l'oncologue médicale il faut associer le radiothérapeute la naturopathologiste et même les psychologues etc la façon de remettre ensemble du lac de la chirurgie définit la séquence de la chirurgie avant ou après la chirurgie etc voilà donc le cancer doit être pris en charge de manière multidisciplinaire donc voilà ici nous avons commencé par parler des tumeurs colorectales qui sont les cancers les plus fécuents et que vous devez connaître lorsque vous vous abordez le colon et vous qui travaillez au bloc opératoire vous allez vous rendre compte lorsqu'on va faire la chirurgie du colon très souvent on va faire beaucoup de chirurgie du tumeur du tumeur du colon et du rectum voilà vous voyez ici une diapositive qui vous présente à peu près des illustrations endoscopiques de la tumeur colorectale vous voyez l'art et bourgeonnement ça peut être une bourgeonnement ça peut être ulcérome bourgeonnance et la diapositive c'est que vous voyez ici voilà voici la diapositive c'est là voilà ça voilà l'image c'est autant pour moi c'est une ulcérome bourgeonnante qui s'est même et c'est justement le des signes de cette pathologie lorsqu'on a des saignements des recturages voilà ceci dit on revient pour parler de la maladie diverticulaire du colon tout à l'heure voici 2 il je Merci.